Comment comprendre le problème ou le phénomène Dieu donné ? Jamais la classe politique française n'a été bouleversée par un homme. Dieu donné, Bala Bala est au cœur d'une grosse polémique depuis quelques jours. C'est d'ailleurs devenu désormais une affaire d'état, état des lieux et énumération des faits entre grosses manipulations et médiatisation à outrance. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fond de l'affaire Dieu donné. Voici l'analyse de Samir Athéné. En France, le ministre de l'Intérieur décide d'interdire le spectacle, le mur, du comédien français d'origine camerounaise, Dieu donné Mbala Mbala. Pour Manuel Valls, ces spectacles sont une tribune en faveur du racisme et de l'antisémitisme. Malgré plusieurs condamnations pour diffamation, injure, provocation, incitation à la discrimination raciale, l'humoriste ne semble pas s'embarrasser de la moindre limite. Fin de citation. Plusieurs spectacles de Dieu donné ayant été interdits pour ces mêmes motifs dans plusieurs villes françaises, des arrêtés annulés à plusieurs reprises ensuite par des autorités administratives, sous la réserve de la libre critique du fait religieux participant d'un débat d'intérêt général. Pour ne rien arranger, il y a eu la quenelle. Ce geste inventé par Dieu donné qui entretient le flou sur sa signification est repris par 3000 personnes à la fin de chacun de ces spectacles. Salut antisémite pour les uns, geste anti-système, les supputations vont bon train dans les classes politiques et sociales qui sont divisées autour de la question. Pourtant, rien ne laissait penser que Dieu donné serait taxé de raciste à ses débuts. En dio, le comédien se fait connaître avec un humoriste d'origine juive, Elie Semoun. Les deux hommes jouaient sur leurs origines, africaines et juives, pour faire rire. Ils caricaturaient les accents de leur communauté d'origine et n'hésitaient pas à faire appel aux préjugés les plus basiques. Plus tard, Dieu donné se lance dans une carrière solo et cultive un humour noir, corrosif et sans complexe racial. Aussi le communautarisme, il se moque de tout, en commençant par lui-même et de sa famille, voire du sionisme, et c'est ce qui lui vaut la censure dont il est l'objet. D'où vient-il que dix ans plus tard, cet humour caustique et grinçant qui jadis le porta au sommet le fasse clouer au pilori en entraînant autant de polémiques. En 2000, il se présente aux législatives. Pendant sa campagne, il dénonce le passé colonial esclavagiste de la France et de l'Occident. Un discours qui ne l'aidera pas à obtenir un siège à l'Assemblée nationale française. En 2001, il organise la marche des peuples noirs en France. Interrogé en 2002 sur l'amélioration de la visibilité des noirs en France, celui-ci lance une diatribe sur l'inexistence de l'égalité des chances en France et ça fera un tollé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le cas Dieu donné aura eu le mérite de relancer le débat en France sur les limites de la liberté d'expression, sur le racisme, sur l'égalité de chances pour toutes les communautés. Affaire Dieu donné, la perception des Camerounais. On a tout entendu ces derniers jours, on a tout dit sur notre compatriote. Entre faux clichés et manipulations, doit-on nous aussi avoir peur de notre compatriote Dieu donné Mbala Mbala, parce qu'il essaye de cristalliser les peurs d'une grosse partie de la population en France ? Voici le regard de Clarence Youngo. Le nouveau spectacle de Dieu donné s'intitule « Asouzoua, traduction, le visage de l'éléphant », un titre qui rappelle encore les origines éwondo de Dieu donné Mbala Mbala, victime, selon de nombreux Camerounais, d'un système qui muselle au gré de considérations non objectives. Ce qu'il y a en cause, c'est quand même la liberté d'expression. Moi, je suis personnellement contre l'antisémitisme et toute forme de racisme, mais je crois qu'il y a des procédures judiciaires qui ont été mises en place pour combattre ce phénomène, à savoir les condamnations, les amendes et tout, la justice. Mais là, on a quoi ? On a une espèce d'opération d'instrumentalisation de Dieu donné dans une affaire qui est plutôt politique. Dieu donné, au cours du feuilleton de l'interdiction du spectacle Le Mur, a été suspecté de blanchiment, une enquête ayant indiqué que le Camerounaux français a envoyé environ 260 millions au Cameroun depuis 2009. Seulement, selon les spécialistes du droit, L'argent qu'il envoie ici, c'est l'argent qu'il a gagné en France. Donc, le blanchiment d'argent, c'est lorsque l'on utilise, par exemple, l'argent au noir ou l'argent gagné d'une manière illicite pour pouvoir, à ce moment-là, comment dire, le blanchir. Il n'y a pas de délit de blanchiment parce que son argent est justifié. Yabon Djedoné, un comité de soutien a été créé afin de porter support à l'humoriste. Par solidarité du noir, du Cameroun africain, il est important que les Africains soutiennent Diodoné. Et le comité, depuis qu'il est créé, a des racines qui vont maintenant dans toute l'Afrique. A noter, ce soutien, selon quelques-uns, ne signifie pas approbation de ces déclarations. Direction Yaoundé, la capitale politique, on reste avec la grosse actualité, Diodoné. Son dernier spectacle, vous l'avez entendu, s'appelle Asouzoua, la face de l'éléphant. Il fait salle comble à la main d'or, son théâtre, et dans toutes les salles de France, dans tous les zénithes. Il est d'ailleurs autorisé à se reproduire en spectacle. Vous êtes allé dans son village, vous, à Yaoundé, débois-en-débé, bonsoir. Bonsoir, Marcia Bissok, à vous, madame, monsieur, bonsoir. Il fait justement l'actualité en France depuis des semaines. Diodoné, Mbalambala, l'humoriste français d'origine camerounaise, l'humoriste français d'origine camerounaise ne laisse donc personne indifférent, et vous le comprendrez dans ce reportage qui va suivre jusqu'à dans son village nommé Olama. Cette petite localité retranchée entre Aconon et Ngomediabda, le département du Nyon-Issou, région du centre, Jackson Bozo et André Marindia sont allés autour de ses frères, comprendre leur perception de ce problème qui se déroule loin à des milliers de kilomètres en France, et quelle est leur réaction ? Suivons plus tôt. Mbalmayo, le bitume s'arrête ici, comme on peut dire, ici s'arrête la vie. Les deux tangans nord et sud de Mongobeti ont rarement été si proches, même dans la forêt. Et dans ce nuage de poussière, difficile de s'effrayer un chemin. Le temps de retrouver le bitume est réalisé que l'on est à Olama, le village de Dieu de Mbalambala. Généreuse, la nature l'aura véritablement été ici. La terre est fertile, la souhait, et tout à côté, le très poisson au fleuveignon. Mais sur le visage, la tristesse et la révolte. Les nouvelles qui nous parviennent, nous ne sommes pas du tout contents. La façon qu'on lui aborde là-bas. Il a commencé dans ce spectacle avec Elie, qui est aussi un juif. Mais aujourd'hui, on l'accuse d'être anti-sioniste. Pourquoi ? Alors qu'il était ensemble avec Elie. Ils se sont séparés. Et que c'est à cette façon qu'on peut récompenser quelqu'un qui travaille pour le bien de la nation. Tout à côté de la concession familiale se trouve la tombe du père de l'humoriste. Il doit certainement se retourner actuellement dans sa tombe. Dieu de Mbala. Le géniteur de Dieu de Mbalambala. L'artiste qui aujourd'hui crée la polémique en France et entre-t-il la controverse. Un fils qui aura tout donné à son père. Un fils qui aura entretenu son père jusqu'au dernier moment de sa vie. Nul n'est pour fait que ce soit. Ici, l'adage sonne tout faux. Un grand support. Il est presque le chef de la famille. Par où il se trouve, tout ce qui a réussi, il ne prend pas. C'est un fils d'union et saut. Quoi qu'il soit français, par solidarité, je compatis à ce qui lui arrive aujourd'hui. Venu d'Occident, la rumeur accuse le natif d'union et saut de blanchiment d'argent. Est-ce qu'il est le seul à avoir créé des sociétés ? Vu qu'il y a des français qui viennent créer des sociétés. Je suis non. Mais ça n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils en veulent à Dieu donner ? Et ce n'est pas sa société que les gens réfléchissent, qu'ils ne disent pas n'importe quoi. C'est une société qui porte le nom de notre famille. Ils ne gèrent rien seul. Ce sont les biens d'eux, famille. Enfin, il y a deux dieux de nez. Le dieux de nez blanc et le noir. À l'image des deux tangas.